Bonjour mes amis. Notre film d'aujourd'hui raconte l'histoire d'un couple d'élémentaires du feu qui ont fui leur maison pour se rendre à la cité des éléments afin de commencer une nouvelle vie. Lorsqu'ils sont arrivés à la porte de la ville, ils se sont arrêtés devant l'officier de la porte qui a eu du mal à prononcer leur nom. L'officier a décidé de les nommer Bernie et Sander pour leur permettre d'entrer dans la ville. Une fois que le couple est entré dans la ville, ils ont admiré avec émerveillement tout ce qui les entourait et ont réalisé que l'eau était l'élément dominant de cette ville. Ensuite, le couple s'est rendu chez les agents d'immobilier pour trouver un appartement, mais les propriétaires ont immédiatement refusé, craignant de déclencher un incendie dans l'endroit. Et après une longue journée de recherche, le couple s'est senti très épuisé. Bernie a emmené sa femme dans une maison abandonnée et lui a dit que ce serait leur nouvelle maison. Et en effet, Bernie et sa femme Sander ont vécu à cet endroit et ont donné naissance à leur belle petite fille, qu'ils ont prénommée en B. Bernie a travaillé dur pour réparer l'endroit et le rendre sûr pour sa famille. Ensemble, ils ont réussi à construire un magasin à partir de zéro et l'ont appelé le « magasin du feu ». Bernie a dit à sa fille en B qu'elle serait capable de gérer l'endroit quand elle sera un peu plus âgée et prête. Plus tard, ils ont été témoins de l'entrée de nombreux autres éléments de feu dans le magasin après qu'il soit devenu célèbre et grand. La boutique du feu était la seule du genre dans la ville et en B faisait de gros efforts pour maîtriser sa colère, surtout avec les clients qui la fatiguaient. Cependant, à chaque tentative de contrôler sa colère, elle finissait par accidentellement faire exploser la boutique. Mais à la fin, elle a finalement réussi à maîtriser sa colère en dirigeant son énergie vers un meilleur service client. Et au bout d'un moment, il est temps que Bernie cède la direction du magasin à sa fille en B au début de la période des soldes annuels. En B a embrassé son père, assuré de ne jamais les décevoir. Le jour suivant, En B s'est réveillée tôt, prête à préparer la boutique, heureuse et motivée pour travailler. Lorsque les clients entrent dans le magasin, En B devient nerveux et s'efforce de rester calme bien qu'il soit proche du point d'explosion. Elle s'échappe rapidement dans la cave au sous-sol du magasin et y explose, ce qui entraîne des vibrations des tuyaux et les fuites d'eau abondantes. En B tente désespérément de fermer la trappe, mais découvre que la cave est immondée. Soudain, une personne de l'élément ou nommé Wade apparaît, qui s'est formée à partir de l'eau qui s'est déversée des tuyaux. Wade fond en l'âme quand il voit la photo de la famille d'En B, et lui dit qu'il cherchait une fuite de l'autre côté vers la rivière. Soudain, il se retrouve entraîné à cet endroit où il se trouve maintenant. Wade informe En B qu'il est l'inspecteur de la ville et lui remet une amende pour avoir construit la boutique sans permis et pour ne pas avoir renforcé les tuyaux du magasin pour résister au choc, ce qui entraînerait la fermeture permanente du magasin. En B devient enragé et tente de saisir les amendes, mais il lui échappe et s'enfuit dans la rue tandis qu'En B continue de courir après lui, essayant de l'atteindre avant qu'il n'atteigne le conseil municipal. Mais elle ne parvient pas à le rattraper et la porte se referme devant elle. Après cela, En B commence à se parler à elle-même et est inquiète et a peur de la réaction de son père s'il découvre qu'elle est la raison de la fermeture du magasin. Wade entend ses paroles derrière la porte et ressent une grande sympathie pour elle. Il lui propose de l'emmener voir le maire de la ville afin qu'elle puisse se défendre devant la cour. Lorsqu'ils sont entrés dans le bureau du maire de la ville, appelé Fenn, il était sur le point de soumettre une violation d'En B pour examen, mais cela a été stoppé à la dernière minute. Wade a demandé à En B d'expliquer sa situation à l'attention du maire, mais En B était extrêmement tendu et a explosé. En raison du comportement d'En B, le maire a décidé d'envoyer l'amende et les a informés que le magasin serait fermé dans une semaine. De retour à la maison, En B a remarqué que la boutique était fermée. Elle a trouvé son père essayant de réparer les tuyaux pour arrêter la fuite. Sander a essayé de les calmer et leur a assuré qu'ils surmonteraient cette crise comme ils l'ont toujours fait, mais En B n'a pas compris son intention. Sander lui a expliqué que c'était la raison de leur départ de leur ancienne maison et a commencé à lui raconter leur passé. Ils vivaient dans le royaume du feu et leur vie était heureuse et remplie de joie. Son père a construit la boutique dont il rêvait, et tout se passait bien jusqu'à ce qu'une forte tempête apparaisse qui a conduit à leur perte de tout. A ce moment-là, Bernie décide qu'il devrait quitter la cité de feu pour commencer une vie nouvelle et meilleure, surtout après avoir appris que sa femme, Sander, est enceinte d'En B. Le jour suivant, En B s'est rendu au conseil municipal pour parler à la présidente Wade, mais Wade lui a dit que la présidente Gilles était absente et qu'elle était au stade en train de soutenir son équipe préférée. Lorsqu'En B et Wade sont arrivés au stade pour parler à Gilles, En B a tenté d'expliquer ce qui s'était passé, mais Gilles devient fanatique et refuse de discuter de questions commerciales pendant le match. Une grande dispute a éclaté entre En B et Gilles, où Gilles a moqué En B en la qualifiant de « boule de feu », et En B a riposté en se moquant de l'équipe préférée de Gilles, les considérant comme de simples nuages dans le ciel. Wade a interrompu leur conversation car l'équipe préférée de Gilles était en train de perdre en raison de la mauvaise performance du joueur Laudé. Alors que les gens continuaient à le critiquer, Wade a décidé de le motiver et a commencé à encourager L'OZ, motivant les fans de l'équipe à le soutenir. Grâce à ce soutien, L'OZ a rassemblé son courage et a marqué le point de la victoire pour son équipe. Après le match, Mme Gilles était extrêmement heureuse de la victoire de son équipe, et elle a accepté la proposition de Wade. Wade planifie de suivre la source de la fuite de la maison d'En B pour parler à l'équipe de maintenance et réparer la fuite avant la fin de la semaine. Rapidement, Wade se rend chez En B avec elle, où il monte sur le toit de la maison. En B allume le dirigeable qui la transporte pour pouvoir inspecter la source de la fuite au-dessus de la ville. Il découvre un bassin d'eau et commence à suivre sa trajectoire sur la route, et à ce moment-là, En B se remémore des souvenirs lorsqu'elle était dans le parc central. Nous retournons dans le passé, à l'époque de l'enfance d'En B, son père l'emmenait voir les feurs de Vivistoria, un phénomène extrêmement rare qu'elle attendait avec impatience. Avant d'entrer, le gardien de sécurité les a arrêtés et leur a dit que pour éviter tout risque d'incendie, personne des éléments du feu n'est autorisé à entrer dans le jardin. Car ils ont peur que l'endroit ne prenne feu. Des années plus tard, le parc a été frappé par une inondation, qui a privé En B de sa seule chance de voir ce phénomène rare. Wade et En B atteignent ensuite la source de la fuite et découvrent un espace dans le portail qui empêche l'eau d'atteindre la cité du feu. Soudain, un navire est apparu et a commencé à inonder la zone d'eau. Rapidement, En B et Wade se sont enfuis de l'inondation. Lorsqu'ils ont appris que l'eau se dirigeait vers la cité du feu, En B a agi rapidement et Wade a suggéré d'utiliser des sacs de sable pour boucher le trou. Wade dit à En B que les sacs de sable résisteront à la pression pendant une courte période et l'informe que l'équipe de réparation réparera le trou avant la fin de la semaine. Après avoir résolu le problème, Wade est allé demander à En B si elle aimerait sortir avec lui en ville le lendemain, ce qui a surpris En B et lui a fait considérer cela impossible. Mais Wade lui a dit qu'il l'attendrait à 3 heures. Le lendemain, En B a vu Wade qui l'attendait pour le rendez-vous, et quand il a vu son visage, Wade était très heureux. Et après cela, ils sont allés au cinéma, ont pris des photos ensemble, sont montés sur le toit de l'immeuble et se sont bien amusés. En B a étonné les enfants avec ses capacités. A la fin de la journée, Wade est allé chez lui et En B est retourné dans son magasin. Là, En B pour la première fois a réussi à contrôler sa colère quand elle a pensé à Wade, et elle s'est immédiatement calmée. Par la suite, En B et Wade ont commencé à sortir régulièrement ensemble et à profiter de leur temps. Un jour, les sacs de sable n'ont pas résisté à la force de l'eau, et les tuyaux d'eau du magasin de feu ont éclaté. Bernie et En B ont essayé de protéger les flammes bleues de l'eau. A ce moment-là, un livreur est arrivé au magasin et livrait des fleurs à En B. Alors qu'ils essayaient de protéger la flamme, En B a remarqué que Wade se faisait passer pour de l'eau de fleurs. En B l'a rapidement emmené et ils sont descendus à Akav. Wade lui a dit que les sacs de sable ne tenaient plus et que le conseil municipal était très en colère. Soudain, Bernie est descendu et a vu Wade debout avec sa fille, Wade est devenu très nerveux. Il a prétendu être un inspecteur des aliments, mais Bernie restait sceptique. Bernie est monté à l'étage dans le magasin et a offert à Wade une braise. Wade a été contraint de la manger pour cacher son secret, malgré la douleur intense qu'il ressentait. Ensuite, Wade a prétendu que la nourriture était délicieuse. Bernie était furieux contre Wade et l'a expulsé du magasin, l'empêchant de revenir. Par la suite, Wade est allé retrouver En B sur la plage pour fabriquer de nouveaux sacs de sable. Pendant ce temps, Wade a remarqué qu'En B a utilisé ses flammes pour transformer le sable en verre, alors il a eu l'idée de boucher la fuite avec ce verre. Et quand En B a fait cela, elle a empêché l'eau de s'écouler du trou, Wade a ensuite dit à En B qu'il permettrait à Madame Gilles de voir ce qu'ils avaient fait pour abandonner les violations liées au magasin. Ensuite, En B est rentré chez elle et a découvert que son père était fatigué et incapable de travailler, alors elle lui a demandé de se reposer et lui a promis qu'elle reprendrait le travail à sa place. Lorsqu'En B est allée au conseil avec Wade pour entendre la décision de Madame Gilles, sa mère la surveillait et la suivait. Elle l'a vue debout devant l'hôtel, mais elle ne savait pas exactement avec qui elle se tenait. À ce moment-là, Wade a suggéré à En B d'entrer dans l'hôtel pour rencontrer sa famille. Lorsqu'ils sont entrés, Sandar a tenté d'entrer à l'hôtel, mais le garde l'en a empêché. En B s'est assise avec la famille de Wade et ils ont commencé à lui raconter comment Wade avait été emprisonné dans une éponge lorsqu'il était jeune. Alors qu'ils étaient assis, Aylan, le frère de Wade, a accidentellement cassé la cruche, et à ce moment, En B l'a rapidement prise et l'a réparé devant eux, surprenant toute la famille et étant choquée par le merveilleux résultat de sa réparation. La mère de Wade Lampé a dit qu'En B avait un beau talent et qu'elle devrait le développer. Après cela, Wade a suggéré qu'il joue un jeu de pleurs. Wade se tenait devant En B et En B lui a dit qu'elle avait l'avantage parce qu'elle n'avait jamais pleuré auparavant. Wade a essayé de la faire pleurer mais il n'y arrivait pas jusqu'à ce que Wade lui parle de ses sentiments envers A et de sa proximité avec elle. Cela a fait pleurer En B, car elle savait qu'ils ne pourraient pas être ensemble malgré leurs sentiments l'un pour l'autre, car les éléments suivent des lois naturelles universelles, et l'eau et le feu ne peuvent pas s'entremêler. Ensuite, ils ont reçu un appel de Gilles, qui était très heureuse de l'idée d'utiliser du verre fondu pour réparer la porte endommagée. Elle leur a dit que la violation de la boutique avait été annulée, ce qui les a tout remplis de joie car cela signifiait la continuité de la boutique sans sa fermeture. En B est sorti de la maison et a dit au revoir à la mère de Wade, la remerciant pour son hospitalité. Ensuite, la mère de Wade a dit à En B qu'elle avait contacté son ami dans une autre ville, qui travaille dans une usine de verre, et lui avait parlé du talent d'En B. Elle a suggéré à En B de rejoindre l'usine pour exploiter correctement son talent. En B s'est sentie triste et confuse car la mère de Wade lui avait proposé de voyager dans une autre ville. En B monta sur sa moto, Wade la rejointe et ils sont partis.La mère d'En B a été surprise lorsqu'elle les a remarquées marchant ensemble en faisant du moto. Wade essaya de calmer En B et lui expliqua que sa mère avait seulement l'intention de l'aider, mais En B était en colère, confuse et ne savait pas ce qu'elle voulait. Ils sont arrivés à la maison et En B a compris que la raison de sa colère était qu'elle ne voulait pas diriger le magasin, parce que c'était le rêve de son père, pas le sien. Et soudain, sa mère est arrivée et était en colère contre elle parce qu'elle était sortie avec une personne représentant l'élément O. Sa mère a essayé d'expliquer à sa fille que l'élément feu est impossible à correspondre à l'élément O, mais En B essaie de convaincre sa mère que Wade n'est qu'un ami et qu'il n'y a rien de plus. Mais Sander soupçonnait qu'ils avaient quelque chose en commun. A ce moment-là, Sander les a emmenés chez elle pour faire un test qui prouverait la véacité de ses paroles. Sander a demandé à En B d'allumer un morceau de bois, mais lorsque le tour de Wade est venu allumer le lutte, il n'a pas pu car c'est un élément d'eau. Cependant, une idée lui est venue pour utiliser la lumière qui émanait d'En B en l'assemblant en un seul point semblable à une lentille, ce qui lui a permis d'allumer le lutte. Et à ce moment, la fumée et la vapeur sont sortis et sont entrés en interaction les unes avec les autres, montrant leur parfaite compatibilité. Sander était sur le point d'annoncer le résultat, mais soudain Bernie est arrivé et Wade s'est rapidement enfui de l'endroit, et En B a fermé la porte à Wade. A ce moment-là, Bernie leur dit qu'il prendra sa retraite dans deux jours et permettra à En B de gérer le magasin. Il leur a montré la nouvelle enseigne de magasin avec l'inscription « En B Firestore », puis lui et sa femme ont marché pour aller dormir. En B est restée assise toute la nuit à pleurer parce que ce n'était pas son rêve. Le lendemain, En B se rend chez Wade et lui présente la balle qu'elle a fabriquée et lui dit au revoir. Wade lui a demandé une dernière petite demande, En B a accepté et ils ont marché ensemble jusqu'à ce qu'ils atteignent Central Park, où Gilles les attendait. A ce moment-là, Wade a offert à En B une chance de réaliser son rêve avec l'aide de Gilles en voyant la fleur de près, et ils ont commencé à préparer une bulle dans laquelle ils pourraient entrer. Et en effet, En B est entré dans la bulle et Wade l'a conduite vers l'arbre Vivistoria, et à ce moment En B a vu les fleurs fleurir et s'est sentie très heureuse. Mais soudain, ils ont découvert que la bulle perdait de l'air dedans, alors ils se sont précipités vers la sortie pour sortir rapidement de l'endroit. Après cette aventure, En B était très heureuse. Wade lui a suggéré de se rapprocher, mais En B avait très peur de tout ce qui pourrait leur arriver si quelqu'un découvrait ce qui s'était passé. Mais Wade lui dit qu'elle mérite qu'il prenne des risques pour elle. Et vraiment, En B a attrapé la main de Wade, il se tenait tendrement la main, dansant passionnément et harmonieusement sous l'éclat enchanteur du clair de lune. Leurs pas se croisent avec élégance et les sons de leur rire varient entre un murmure et une joie, imitant dans leur silence les mélodies de la nuit et la magie de l'instant. Comme si le temps et l'espace avaient fusionné pour créer un esprit unique d'harmonie et beauté. Wade lui a dit qu'il était complètement convaincu qu'elle le rendait très heureux par sa simple présence à ses côtés. Soudain, En B s'est souvenu de son père et a quitté Wade, décidant de retourner au magasin car elle serait responsable de celui-ci le lendemain. Wade lui a dit que ce n'était pas ce qu'elle voulait et qu'elle était libre de choisir sa propre voie et de poursuivre ses rêves. En B était bouleversé et lui dit que son père était fatigué de construire le magasin et de prendre soin d'elle. Et qu'elle ne pouvait pas abandonner sa famille qui s'était occupée d'elle et l'avait élevée. Puis elle s'est éloignée et a laissé Wade. Le lendemain, tous les éléments du feu se sont réunis devant le magasin pour célébrer En B et sa prise en charge du magasin, ainsi que la cérémonie d'ouverture officielle. Bernie est monté sur la scène et a annoncé sa retraite, puis a remis à En B le flambeau bleu sacré en signe de passation de la gestion du magasin. Mais soudain, Wade est arrivé et a expliqué à tout le monde qu'il y avait de nombreuses raisons qui les empêchaient de se réunir, et malgré cela, ils ont réussi à se rapprocher l'un de l'autre sans qu'aucun d'eux ne soit affecté. Et Wade a déclaré son amour pour En B devant tout le monde. En B en a été contrarié et n'a pas apprécié cela. Elle lui a demandé de partir et le jette dehors. Après cet incident, Bernie a annoncé qu'il avait perdu confiance en elle et a annulé sa retraite. En B prit son moto et se dirigea vers la ville, assise seule et attristée par ce qui s'était passé. Elle essaya d'oublier ses sentiments pour Wade mais en vain. Soudain, En B remarqua l'effondrement de la porte à cause de la pression de l'eau et de sa puissante poussée. Immédiatement, elle partit en moto pour sauver sa famille et avertir les gens du village sur l'inondation imminente. En même temps, Wade était sur le point d'embarquer dans un avion pour essayer d'oublier En B, mais il remarqua quelque chose d'inhabituel se produisant dans la ville. Pendant ce temps, En B aidait sa famille et les habitants de la ville à échapper à l'inondation imminente et les menant vers un endroit sûr au bon moment. Immédiatement après cela, En B saute rapidement vers le magasin et entre immédiatement pour sauver la flamme bleue. Mais la porte était sur le point de s'effondrer. Soudain Wade arriva pour aider En B, qui essayait par tous les moyens de sauver la flamme bleue, en la mettant dans un récipient en verre, mais échoua et En B s'est retrouvée coincée seule. Cependant, elle fut surprise lorsqu'Oed apparut, parvenant à sauver une partie de la flamme. En B a utilisé sa force pour boucher les trous d'où l'eau fuyée, ils ont essayé de sortir du toit, mais il s'est effondré. En B décide d'utiliser la flamme pour briser le mur, mais Wade l'arrête et lui dit que l'eau pourrait entrer, la blesser et causer sa mort. En B a pleuré et lui a dit que s'il restait à l'endroit, il s'évaporait et mourait, et s'ils essayaient de sortir, il se noierait. Wade la rassura et lui dit qu'il avait vécu les plus beaux moments avec elle. Alors En B a commencé à pleurer et a dit à Wade qu'elle l'aimait, Wade était très heureux et a serré dans ses bras. Après que l'eau se soit évaporée et qu'ils aient rouvert l'endroit où se trouvaient En B, elle leur a dit que Wade avait disparu et s'était évaporé. En B a pleuré et a dit à son père que le magasin avait été détruit à cause d'elle et que Wade avait perdu la vie pour la sauver. En B a décidé de confesser à son père qu'elle ne voulait pas gérer le magasin car c'était le rêve de son père et non le sien. Son père lui a dit que son bonheur était plus important pour lui que le magasin, ce qui a rendu En B très heureuse et elle a serré dans ses bras. Soudain, ils ont entendu Wade pleurer. Lorsqu'En B est entrée dans la pièce, elle a découvert une fuite d'eau provenant d'une ouverture dans le plafond. En B a eu une idée pour faire pleurer Wade davantage, alors elle a commencé à lui raconter des histoires tristes, ce qui a fait pleurer Wade abondamment et a provoqué une fuite d'eau du plafond. En B a réussi à ramener Wade à son état liquide d'origine et il est revenu à sa forme normale. En B était très heureuse et il a serré dans ses bras. Après cela, ils ont réparé la boutique et rétabli son activité comme avant. Le père d'En B a décidé de prendre sa retraite après avoir embauché de nouveaux employés pour gérer le magasin à sa place. En B a fait ses adieux à ses parents car elle se prépare à voyager vers une autre ville pour perfectionner son talent et voyager avec Wade sur un navire. Enfin, nous espérons que vous nous soutiendrez en aimant et en vous abonnant à la chaîne pour regarder plus de vidéos à l'avenir. Au revoir mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada